bon qu'est ce qu'on a sur notre ami bitcoin très clairement bon déjà pour commencer ça hop voilà merci à tous merci d'être venus on a ça donc objet de tenter longue on a un retest classique plus une liquidation de range donc il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire mais voilà là c'est une range trop facile à bail donc qu'est ce qui se passe bah on liquide les gens là pourquoi parce qu'il ya plein de gens qui se mettent là sont positionnés là positionner là et ils mettent le restel ou ça au dernier plus bas qui est donc là qui était 68 900 donc là nickel ok 68 900 liquidés ça peut aller encore un peu plus bas je pense que ça peut nous faire une mèche ici à 68 3 c'est pour ça que j'ai mis une entrée à 68 400 dessus voilà bitcoin pour moi faire très attention à ce move si ce move il vient aller plus bas il y a une et une dernière possibilité c'est ça encore j'ai enlevé la ligne dernière possibilité c'est celle ci et si ça fait ça peut-être que ça ira à celle de très très peu parce que c'est du oui client c'est ça alors ça qu'il ya ces deux mèches donc que ça vienne nous est juste ici sur cette mèche et que ça rebondisse instant ok c'est le dernier point que je vois donc ça serait combien ça irait et celle ça serait 66 non plus que ça en déje des zooms parce que là je suis pas bon ce serait combien mais toute façon je vais pas mettre une essai à la 66 vu qu'on longue à 69 je tente ça si jamais ça vient là et celle pour bitcoin par contre j'irai envoyé un autre trade instant avec un peu bas plus bas du coup mais j'irai envoyé dans cette zone j'attendrai patiemment dans cette zone que ça ça nous propose ça faire très attention si ça ça vient corriger juste ici à être très attentif quoi tout simplement notre ami de bitcoin en vue jour pour moi il ya plein de gens qui ont mis sur twitter sur les réseaux ce move là donc je le refais un refait hop 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 ça et ça il y en a plein qui ont mis ça sur twitter sur machin je vois pas exactement ça pour moi il ya un manque de volume il ya une peur avec le helving un tas de trucs et on a retestent un prix bas on a retestent un prix haut on rejette les deux on rejette ici 60 mille et on rejette ici 70 mille grosso modo grosso modo donc qu'est ce qu'on fait on retestent la milieu de range milieu de range qui est 67 en soit 68 on va dire mais là c'est le haut de toute cette range je fais la moitié entre ça et ça tombe ici ok donc voilà c'est un trade pour moi obligé à tenter parce que il sent bon pour moi les tp les plus intéressants s'il y en a ils vont être il faut sécuriser tous les tp parce qu'il ya le helving le tp le plus intéressant il sera juste au dessus de ça 71 mille premier tp intéressant et deuxième très intéressant il sera à 72 8 et le dernier la cassure des 73 900 voilà pour moi les tp les plus intéressants respecter les tp que vous avez mis on n'est pas à l'abri d'un move très agressif donc bitcoin si il casse pas et si on est bon on se trade pour moi il s'arrêtera même pas 74 s'il décide vraiment de monter en d'accord je suis pas en train de vous faire le météorologue à vous dire si ça monte si ça baisse non non je dis si on pète 74 pas pas s'arrêter à 75 ni 76 pour moi c'est 80 mille ok 80 mille 82 83 mille ok se mouvre la bitcoin il me l'a déjà dit ça lors d'un autre live s'il fait ça surtout pas acheter les poteaux je parle en spots ce mouvement là vous allez l'ignorer parce que s'il nous fait 85 mille pendant le helving ou peut-être tu vas faire ça avant peut-être faire ça et ça tu nous fait 85 mille pendant l'ail joue comme ça directement comme ça ok 80 mille j'attends une correction sur un deux trois mois qui reviennent soit au minima ici soit encore mieux là dedans d'accord dans la zone des cinquante mille donc faudra être très patient il faudra pas céder à l'euphorie s'il y en a d'accord maintenant imaginons le helving fait crash le bitcoin de fou les points intéressants pour le bitcoin s'il ya une chute de 14 mille par exemple donc c'est 20% donc on va dire 70 mille on va être dans cette zone là des 53 mille pour entre entre 55 et elle est 49 ok donc si vient à faire ça mettez bien les putains de notification parce que je vais faire un vocal je vais je vais écrire je vais dire bail instante même si ça a chute plus après bail instante d'accord donc là les dix prochains jours faut être très attentif aux notifications parce que que ce soit en spot que ce soit en trading il peut se passer vraiment des moves des dingueries pour se passer des dingueries ça c'est pour notre ami bitcoin donc ça voudrait dire que si il a le plan haussier il nous fait un dernier up et après c'est ça donc ça donnerait ça up potentiellement ça une continuité ensuite et s'il nous fait le groupe direct en bas je sais pas ce qu'il va faire là dedans mais ça serait potentiellement ou close directement la structure mais ça serait moins agressif si close directement la structure ça sera moins agressif faudrait mieux qu'il up et qui close derrière pour qu'on a un move très agressif et qui dégage de la volatilité donc en weekly je réitère point max pour moi avant au minimum un up ce serait que cette mèche en fin de semaine elle clôture là dedans donc on peut avoir une mèche qui fasse ça mais juste la bougie doit clôturer là dedans d'accord oui on a la même chose sur ethereum je vais vous montrer exactement la même chose voilà très simple hein voilà c'est aussi simple que ça si je fais un petit fil beau pour le fun euh si je suis un petit fil beau pour le fun voilà vous voyez je suis pas dégueu je suis à 3300 après cette zone ou up direct pour moi c'est direction on recasse pas les 3000 hein c'est direction 4000 plus et ethereum ça m'étonnerait pas qu'il pète son top donc 5000 $ 5000 $ il accumule là dedans peut-être qu'il fait ça et ça d'accord ou directement ça c'est possible aussi dans tous les cas là on est dans un move intermédiaire il faut bien comprendre il ya beaucoup de peur sur le marché pour moi ethereum à tout potentiel pour faire ça donc ça pardon ça ça et potentiellement ça dans tous les cas il faut pas vous précipiter en spot puisque je suis en train de vous dire que que ça monte ou que ça baisse au minima cette zone sera retesté donc si ça monte ça full monte on est tranquille puisque on a de fortes probabilités d'aller retester cette zone et on rachètera dans cette zone ça sera un bon prix et si ça nous file une baisse instant bah on aura des meilleurs prix instant pour l'année ok pour moi c'est boule ce ce pattern là et boule sur ethereum voilà je vous le dis c'est ce qui me permet aussi de confirmer une hausse voilà sur achat en plus sur vente pardon c'est ce qui me permet de confirmer une hausse sur bitcoin c'est qu'on a eu cette zone là qui d'ailleurs c'est il est beaucoup plus propre et rome pardon je n'avais pas vu mais ethereum est beaucoup plus intéressant à analyser beaucoup plus intéressant à analyser ok donc ça ça serait pas étonnant sur ethereum ça encore un petit d'angle ça ça et ça ça en une heure là je suis voilà pendant le helving peut-être ça ça serait cohérent ce sont des hypothèses attention je vous réitère qu'on est la phase du helving donc c'est une phase je vous prie à helving donc c'est une phase à haut risque à haut risque c'est pas le moment de mettre des leviers x100 et mettre 50% du pf nullement pour bien mesurer son risque être tranquille qu'est ce qu'on a d'autre à regarder pour le helving rndr je vous dis tout de suite rndr voilà rndr pour moi bon ça c'est un petit peu birish on a pris deux tp dessus bon c'est pas mal mais pour moi c'est un peu plus birish move ok là on a liquidé pas encore assez encore un dorme pour moi peut-être dans les 9,28 en gros un retour au peu quoi je crois qu'il est au peu un retour un peu en dessous du peu pour moi c'est un peu birish à faire attention si il fait ça juste en dessous 9,26 et qui commence à faire ça juste comme ça à cette cassure là voilà c'est ce move là c'est full long ok enfin c'est full bail rebuyer si jamais il nous propose ça hop tac tac il commence à bégayer comme ça c'est du short mais on le verra avec bitcoin si bitcoin monte il va monter c'est aussi simple que ça dans tous les cas bon prix pour moi la vue semaine elle est vraiment magnifique la vue semaine est vraiment magnifique écoutez je vois un max pour rndr si on avait une news ou quelques moves hyper agressif à la baisse moi je mettrais un ordre là dedans dans les 6,40 voire dans les 5 target pour moi toujours la même nouvelle target puisque je réitère il ya des nouveaux tout le temps qui vont croire qu'on a bail là on la bail en tout cas je les bail et je l'ai partagé dans la liste spot à 1,58 $ d'accord donc on est déjà à x10 dessus les poteaux voilà mais je rebaille parce que pour moi il va à 40 $ donc s'il vient sur cette zone pardon dans cette mèche j'aimerais bien voilà entre 6,50 et 7 si jamais il vient là je lui remets une cartouche j'avais déjà mis une cartouche ici à 8 et j'ai remis à 10 je remets là ok si jamais il y a une mèche gucci qui est possible comprenez bien que il va y avoir des opportunités potentielles si on a un move ultra agressif qui vont durer une heure deux heures quatre heures une demi journée max ok pas beaucoup plus à mon sens pas beaucoup plus à mon sens ok on est bitcoin qui fait ça donc rndr très très bon qu'est ce qu'on a d'autre d'intéressant alors il y a aussi un autre coin qui est très intéressant qui on me parle tout le temps parce que les targets qui sont loin c'est flux flux qui retestent les 1 $ et qui pour moi là à présent un peu bearish en vue jour un peu bearish en vue jour mais il va clôturer une frame donc ça veut dire quoi ça veut dire pour notre ami flux c'est un retour sûrement comme ça on va aller chercher le lot ici donc c'est 86 centimes ce qui est très bien c'est grosso modo un retest du top c'est un retest de cette grosse zone bon il y a deux tops au dessus mais on va même faire plus précis c'est un retest de cette mèche là la première mèche 92 centimes 86 ok et ensuite ça s'envole c'est à dire que là on va clôturer la vue jour avec une divergence haussière énorme et si on fait une trendline bon on n'y est pas totalement on n'y est pas totalement sur la trendline on s'en fout on va regarder autre chose on va regarder autre chose ouais on n'y est pas totalement on n'y est pas du tout on s'en fout mais pour moi ce prix là est intéressant 80 90 centimes en dessous d'un dollar si vous voulez en prendre les targets c'est bien au dessus on sait même bien au dessus de ça on a 4 et à mon avis on va aller chercher les 8 dollars donc target à 8 dollars dessus c'est full buy il n'y a pas de vente dessus prenez bien en daily c'est les instits qui dominent dessus qu'est-ce qu'on a d'autre comme inintéressant on a Osmo bon lui je l'ai mis en trade spot et en trade parce que au moins il est trop beau voilà en 28 ça va faire le peu bas j'ose espérer qu'il casse pas le bas mais sinon c'est l'ASL tout simplement faire attention faire très attention faire très attention à ce move pareil faire très attention ce sera l'ASL pour le trade mais pas pour le spot il y a une énorme divergence haussière là dessus quoi qu'il qui essaie notre trade ici ou qui le essaie pas en spot et en trading spot parce qu'il y a un trade trading spot c'est direction ici d'accord je pense que il y a eu une impulsion beaucoup trop forte on a fait je rappelle qu'on avait acheté enfin j'ai acheté j'ai partagé à 50 centimes un prix d'achat moyen à 50 centimes il a fait 2 dollars 58 pour moi c'est une zone qui est en train d'être débattue les 1 dollar donc on fasse un petit tour là dedans si jamais ça fait ça bah ça sera dommage pour le trade futur mais ça ne le sera pas pour le trade spot c'est toujours très très beau on a des moyennes mobiles qui sont juste ici voilà je vous montre on a 2 moyennes mobiles jour qui sont juste là hop juste ici d'accord il y a de fortes probabilités qu'on ait une impulsion que ça donne ici que ça essaie ou que ça up comme ça de ce sens là d'accord après on reteste on stagne et après hop vous re-up comprenez ce graphique tout ça c'est de l'achat tout ça c'est acheté simplement on n'a pas assez eu d'intérêt donc ça recasse le move qui va suivre va recasser instantanément les 1,80 dollars donc comprenez que là on est à 1,27 en termes de pourcentage de gain en spot hop voilà ici on est sur un 50% imaginons qu'il aille encore plus bas on est sur un 80% s'il vient retester les 1 dollar ok donc entre 50 et 80% minimum à prendre parce qu'après une fois qu'il casse ça il peut retester ce qu'il veut c'est trop vite il va aller combler sa mèche d'accord donc là on serait s'imaginons vu qu'on allait avec un prix moyen ici je parle en trading spot pas en trade ici on est sur un 61% voilà ici il va pas plus haut donc il sent très très bon pour la fusion océane et tous les coins qui sont en lien fête machin truc plusieurs choses voilà on fait un trade je sais plus combien 125% voilà on spot parfait vu jour ça devient un peu pire riche pour moi ça ça casse c'est cassé donc pour moi vu jour pas le moment d'acheter c'est pas le moment de vendre non plus il faut attendre plusieurs mois pour moi mais forte probabilité que on vienne tester un prix plus bas qui soit dans les 86 centimes ça va on a fait que des 1$ plus je rappelle que la plupart des gens ont acheté en dessous de 50 centimes donc ces gars là ils vont pas vendre à 50 centimes ils vont pas vendre à 1$ ou à 1,50$ enfin ils ont dû vendre certains mais pas tout donc le max du max pour moi c'est 87 centimes ok la fusion elle n'aurait pas été faite je tiens à vous dire une chose la crypto hormis bitcoin c'est que de la spéculation vous allez vous dire ça mais la technologie c'est le récital pour faire acheter les gens mais personne achète pour la technologie parce que personne n'utilise la technologie pour l'instant donc comprenez bien une chose les ceux qui créent des cryptos c'est les meilleurs marketeurs du monde c'est les gens qui ont forcément des en plus des connaissances technologiques ils ont aussi un énorme marketing derrière donc comprenez bien que si ça devait leur nuire ils n'auraient jamais fait la fusion ils n'auraient jamais demandé un vote sur la fusion donc pour moi c'est plutôt un bon signe le fait qu'énormément de gens ont peur et vendent parce qu'ils ont peur ils ne connaissent pas pour moi on va avoir une correction saine des acheteurs un peu trop récents ou des acheteurs un peu fébrides qui ont déjà bien gagné mais ce n'est pas bearish du tout d'accord c'est la première fois que je vois ça qu'il y ait 3 coins qui soient mélangés mais écoutez ces gens sont assez intelligents pour ne pas tuer dans l'oeuf leur bébé et Océane fait très très bon pour moi ok Agix un peu moins mais c'est très très bon je vous parlais maintenant d'une autre crypto FXS c'est STX on l'a acheté en 30 centimes on est à x15 dessus ok FXS en vue monthly ok FXS elle fait partie de la liste de spot avec RNDR ZKP NCT etc UTK machin pour moi en vue monthly ça c'est un très beau move pourquoi je vous explique ça on va l'enlever c'est celle que j'avais choisie et que j'hésitais entre Lido Staker et FXS et j'ai préféré FXS on l'a acheté je l'ai fait acheter ici je crois à 5.50 maintenant elle est à 7 dollars on va dire grosso modo donc il a quasiment pas bougé pour moi ce move là c'est un move très intéressant pourquoi on a une accumulation de bottom ok on fait un mouvement haussier on reteste instantanément la range ok ici on ne fait pas de plus bas on ne fait pas de plus bas on fait une range à présent intermédiaire c'est à dire que c'est pas un mouvement complet on fait la moitié du haut et là on va faire la moitié de la moitié de ce mouvement je ne sais pas si vous comprenez là on est à la moitié de ce mouvement là donc pour moi la suite pour faire simple la suite c'est ça d'accord voilà et en fibo on mettra ça vous voyez tellement l'habitude de faire les les trucs que même mon trait il est juste si je donne ça et que j'imagine qu'il y a un top ici donc j'invente un top un top à 19 dollars j'invente un top tout est cohérent donc en général si fibo me dit que c'est cohérent algorithmiquement c'est qu'on est bon donc moi je vois crypto qui a 7 dollars avec un potentiel de 25 moyen terme genre 3 3-6 mois ok je vois un move comme ça qui se produit là dans les 3 mois on va avoir un plus haut qui va aller au-dessus des 15 dollars pour moi donc 1 fois 2 plus d'1 fois 2 ok donc FXS spot intéressant on l'a déjà on va le refaire on l'a déjà ceux qui ne seraient pas dessus et qui auraient envie faites ce que vous voulez c'est pas un conseil d'investissement en fait c'est purement ce que vous voulez maintenant on va retourner sur notre ami Bitcoin et je vais répondre tranquillement à vos questions on va essayer de regarder alors KB Pits ok alors Pits alors Pits alors Pits c'est du bout des doigts c'est du bout des doigts Pits c'est du bout des doigts c'est du bout des doigts je pense que ça recasse le top ça va quand même recasser ça faire attention faire très attention à Pits peut-être qu'il va SL sur la reprise enfin mais c'est plus court parce qu'il n'a pas TPA donc faire attention faire attention au Pits faire attention pour moi c'est un coin qui était très intéressant ici pour moi c'est un V-bottom bon il faut être patient soyez patient dessus c'est possible que ça soit juste le retest de ces acheteurs là ce qui m'embête c'est j'ai le double bottom machin on connait il n'y a pas de double bottom là il y avait déjà un new low si on refait un new low derrière il faut sortir ça n'a rien ceux qui ne mettent pas de SL ça n'a rien il faut sortir pas grave il faut accepter la perte on a long ici là soit ça machin ici bon ben voilà si ça chute avec un prix moyen ici ça chute et ben tant pis ça fait partie des traits qui peut-être perderont pour l'instant patience dessus je ne dis pas qui va SL j'ai juste patience là ça up en 15 il n'y a aucun souci c'est juste le 1h qui me dérange un petit peu sur la structure ça me dérange un petit peu et le 4h encore plus patience ça va dépendre de Bitcoin si Bitcoin il nous régale tout de suite voilà on t'a dit de monter on t'a dit monte ok qu'est-ce que c'était l'autre c'est KB alors c'est KB KB ah c'est KB il est beau là oula c'est KB qu'est-ce que c'est que ça encore qui est-ce que c'est que cette singerie c'est pool divergent haussier partout ouais c'est un hyper trend en hyper trend bah c'est KB c'est cassure d'ATH voilà 0,4800 c'est simple alors quand pas madame Irma mais là ça n'existe pas 1 1 2 3 top ça n'existe toujours pas comme Bitcoin quand je disais on était à 30 40 000 dollars je disais ça va péter la TH cette année mais comment tu sais que ça va péter cette année qu'est-ce qui te fait dire ça bah parce qu'il peut pas y avoir un top à 68 000 à 65 000 et à 61 000 mais on n'est pas à 61 000 mais on va y aller à 61 000 puisqu'on peut pas faire non plus de triple top à 55 et à 61 donc si on va à 61 on va à plus de 70 là c'est pareil pour qu'on est beaucoup plus avancé et ça c'est peut-être le move qu'Ethereum va nous faire regardez bien le move que je viens de vous parler regardez bien c'est peut-être le move qu'Ethereum va nous faire en vue weekly donc soyez bien attentif parce que si jamais il fait ça c'est un long et après vous faites ce que vous voulez mais moi j'aurai qu'un seul TP voilà si il nous fait ça voilà comme je vous ai dit la mèche tout à l'heure la petite mèche qui nous fait ça hein s'il nous fait ça voilà ce qu'on aura derrière d'accord peut-être qu'Ethereum on est là soit ici et on va aller là hop dans tous les cas si jamais il fait ce move c'est ça instantanément d'accord l'équipe moi j'ai TP 50% au TP6 voilà vous étiez dans les baleines vous l'auriez su et mon deuxième TP pour Ethereum donc longue avec un moyen de prix d'achat de 3400 rappelle que j'ai fait longue le groupe à plusieurs fois et j'ai fait le dernier trade il était pris ici à 3260 donc au bottom moi j'ai gardé le trade depuis longtemps je suis depuis ici dans le trade ou ici je sais plus j'ai un prix moyen qui était 3440 mon premier TP était ici mon deuxième TP c'est 3820 et je verrai si je laisse 10% pour 4000 voilà potentiellement ok voilà ce qu'il y a une autre crypto que vous voulez que j'analyse est-ce que vous avez des questions sur le Helving TRBish il est cuit TRBish ah non pas TRBish j'ai cru que c'était ENFI pardon TRBish non non il n'est pas cuit patience patience profond avec ENFI qui était totalement cuit TRBish ah oui ENFI c'est la la manipulation n'est jamais finie TRBish très bien voilà TRBish très très bien et soyez patient on l'a en trading spot on l'a en trade peut-être pour certains encore écoutez TRBish pour moi c'est Gucci c'est l'un des plus beaux patterns que j'ai vu c'est tout il n'y a rien à dire quand on va casser ça vous n'avez pas idée de l'impulsion qu'il va y avoir déjà il y a celle-ci qu'on a déjà cassée ok on l'a cassée en mèche mais on l'a pété et là on la valide encore plus donc quand on va casser cette zone et encore plus quand on va peter celle-ci voilà celle-ci ici pardon ça va exploser quand je dis exploser c'est 140 dollars ok on est presque sur 1 x 2 et ça va aller très vite parce que pourquoi ça va aller très vite parce que là c'est la vente qui s'use moi quand je vois un graphe je comprends et j'essaie de comprendre ce que veulent me dire les acheteurs et les vendeurs n'oubliez pas que c'est des êtres humains derrière ce graphe là il m'indique énorme intérêt tout le monde a encaissé on refuse toute cette zone jusqu'à 260 dollars on ne veut plus acheter il est monté à 600 le beau grain et ici on m'indique la vente s'épuise là il n'a plus de souffle ok là on fait un retest d'un prix 150 les mecs qui n'ont pas pu vendre là-dedans ils vendent ok on fait un plus bas instant donc on a plus de vendeurs ensuite là on tente d'acheter partout parce qu'on fait un prix psychologique 100 dollars machin on s'attend de faire un plus haut il y a des mecs qui étaient là qui revendent vraiment pas de soucis mais la vente s'épuise une vente qui ne s'épuise pas c'est ça c'est pas ça ça c'est une vente qui s'épuise on a de l'achat partout et c'est même au-delà de graphique c'est juste quantitatif ça c'est un un indicateur qui s'appelle le BAS le BAS permet de mesurer les achats et les ventes institutionnelles d'accord l'indicateur gratuit sur TradingView les volumes en violet vous permettent de voir les achats et les couleurs de vagues bleu ou rouge vous permettent de voir la tendance de fond la tendance de fond ici est très claire elle est suivie de volume d'achat très bien ici la tendance de fond n'était plus à l'achat à la vente sauf que qu'est-ce qu'on a ? on n'a aucun volume de vente la full achat qu'est-ce que ça fait ? ça explose là c'est l'inverse la tendance de fond enfin c'est la même chose la tendance de fond est à la vente on a une chute mais la vraie tendance est à l'achat on a des volumes d'achat ici on avait des volumes de vente pas de soucis ici on en avait pas de soucis des très petits mais on en avait ici on avait des volumes de vente voilà ici aussi mais regardez on a eu quasiment aucun volume de vente la seule fois où c'est vraiment apparu c'est là et là on a des volumes d'achat qui sont équivalents à un prix là tout de suite de 115 dollars donc ça ira à 115 dollars forte probabilité que ça aille à 115 dollars donc en toute détente ok NIR regardez NIR on l'a eu à 1,50 en spot déjà c'est incroyable c'est à dire voilà 1,30 pardon 1,30 fais acheter 1,30 voilà 440% d'augmentation depuis on va prendre le top 560% NIR c'est une chose les anciens qui sont là le savent c'est la crypto à la base à la base quand je commençais le trading on va dire où j'étais enfin de me rentabiliser que j'ai le plus trade j'ai trade partout là-dedans partout 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 là-dedans et pour moi NIR mon analyse de base j'aurais dit encore une fois pour les nouveaux par exemple tout ce move je l'avais vu donc on a fait 20 dollars pour un bottom on s'en fout mon analyse de base là-dessus c'était qu'une fois qu'on recasse ce bas donc il était 8 dollars pour moi ça pouvait aller à 6, 5 jamais j'estimais que ça aille à 3 attention moi j'ai racheté là-dedans à titre personnel j'ai pas fait les j'ai pas partagé mais j'ai racheté là-dedans c'était direction 24 plus ok on a eu tout ce move derrière et quand j'ai vu ce début de move et bien tout simplement j'ai fait j'ai partagé en spot de l'achat là-dessus à 1,30$ je crois 1,30$ ou 1,50$ je crois que c'est 1,30$ le prix d'achat donc pour moi la target NIR en spot si vous voulez viser c'est au-dessus de ça ok donc ça va mettre plusieurs semaines plusieurs mois mais c'est au-dessus de 20$ donc c'est énorme c'est un fois 20 court terme très court terme hyper boulant pour moi NIR il y a une possibilité qu'on fasse ça d'accord la NIR là il n'est même pas fait de surachat sur le NIR donc minimum 100 ans s'il veut dormir minimum mais pour moi s'il ne dormir pas s'il ne fait pas de hop là il ne cassera pas le bas il ne cassera pas le bas là ce bas là il ne pétera pas en view weekly on est sur un Léonard de Vinci là vous n'imaginez pas la compression qu'il y a on va j'enlève ça pour voir mieux la compression qu'il y a sur NIR est dingue elle est pareille que sur Ethereum NIR et Ethereum c'est très lié aussi NIR avant ils suivent énormément Ethereum il a totalement un follow là un follow sur les réseaux et il s'est mis à reprendre la patate ici ici c'est vraiment enfin pour moi c'est tout ceci là tout ceci enfin tout ceci c'est une anomalie c'est les prix qu'on ne verra plus d'accord donc en spot vous êtes logiquement très safe avec un prix dans la trente on ne verra plus le max du max c'est quoi 3 dollars 3 dollars c'est le max le max du down qui fera le max du max je vais me tromper mais je le connais bien et pour moi la direction c'est même là dessus si on fait hop un truc un truc algorithmique avec nir tout ça un truc algorithmique avec notre ami nir je ne vais pas prendre la mèche voilà voilà c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on a bien ici on a bien ici donc nir le 1.618 c'est 33 dollars vous voyez même moi je me trompe je dis 24 25 mais c'est 33 et Fibo lui il ne se trompe pas les potos il ne se trompe pas dans la quand il fait les tâches sur les guépards il ne se trompe pas quand il ne se trompe jamais alors quand je dis ne se trompe jamais ça ne veut pas dire que ça va aller là à 100% attention je ne suis pas en train de dire ça je dis par contre quand on monte et qu'on casse ce top il y a d'énormes probabilités qu'on aille toucher le golden Fibo qui est 1.618 ou 0.618 d'accord mais quand on monte c'est le 1.618 le premier donc 33 dollars qui ferait 1 x 25 on n'est pas dégueu là dessus est-ce qu'il y a d'autres questions Jasmine et Aladin alors Jasmine une crypto très particulière le Jasmine Binance très particulière le Jasmine je sais il y a combien de volume par jour lui ah non c'est pas possible attendez je vais vérifier un truc 31 millions de volume de trading par jour c'est énorme c'est énormissime écoutez la courbe elle ne m'inspire pas maintenant la tendance est clairement haussière donc je ne vais pas vous dire si je ne sais pas il y a un gros potentiel quand même il y a un très gros potentiel dessus un gros potentiel si j'oublie ça là derrière si j'oublie ce qu'il y a derrière on double la range donc c'est simple la range c'est ça voilà hop je vais faire mon Calista si tu regardes je te passe le bonjour oh là là tu vois tellement pas habitué à trading on double la range x2 hop et on clone encore une fois ça c'est un truc de maître chariste les spécialistes du chart voilà ils adorent faire ça mais ça marche en même temps ça marche donc ça si ça casse on peut estimer 0 0 45 donc c'est un c'est un 150% c'est un 150% au total on est sur un 150% de la range combien ? 130 au prix actuel ok jasmy peut être intéressant très risqué pour moi voilà très risqué c'est un truc je l'ai trade je l'ai pas mal trade là dedans je crois que je l'avais trade aussi ici oui c'est sûr je l'ai trade là dedans mais après il a fait ça quoi et là bon il m'intéresse pas trop un qui m'intéresse beaucoup plus et dont j'avais partagé au balède c'était le BCH voilà voilà le BCH le BCH que j'avais bail dans les 200$ après ce move c'est l'une des cryptos que j'avais acheté il y a très très longtemps que j'avais revendu quand j'étais encore dans les débuts de la crypto je pense que j'avais dû acheter dans les 500$ peut-être là ou ici je sais plus bref là j'en ai racheté ici avec des objectifs très grands et dans les derniers coaching spots que j'ai pu faire dans les deux derniers j'en ai parlé j'ai dit pour moi le BCH il y a un potentiel d'aller à 2000$ 3000 peut-être 6000 c'est un coin pourquoi il monte il y a deux raisons je crois que c'est un custody dites-moi dans le chat si je me trompe c'est custody c'est l'autre je sais plus mais en tout cas il est dans les fondamentaux de bitcoin il ressemble plus aux fondamentaux du bitcoin au début que bitcoin aujourd'hui donc en termes technologiques ça attire beaucoup plus de gens il y a aussi notre ami dot com je ne sais plus comment il s'appelle celui qui a créé un mega upload qui lui est à fond là-dessus et pour moi il y a une raison aussi très simple et purement psychologique je vous assure que c'est vrai mais c'est pas vous étonner c'est la crypto les gens sont simples d'esprit ils ne connaissent pas qu'est-ce que font les gens bitcoin ah bitcoin 70 000 c'est cher ok bon alors on va regarder qu'est-ce qu'il y a bitcoin cash c'est quoi ah bah j'achète ça vaut moins cher que le bitcoin et si jamais il va à 70 000 je vous assure que c'est vrai tout comme Ethereum classique il y a une part d'achat qui est liée à ça donc quand on a un bitcoin qui monte lui il va monter parce que les débutants il y a plein de gens dans le monde qui ne connaissent pas ils vont acheter du bitcoin cash sans comprendre la capitalisation etc et je prends pas les gens pour des gens débiles je vous dis juste que ça fait partie d'une partie de l'intérêt dessus tout comme Ethereum classique voilà quand Ethereum classique il y avait une grosse phase haussière sur Ethereum Ethereum classique ils montaient de ouf ils ont aucun lien aucun lien mais ils montaient de ouf et bitcoin cash il y a des liens c'est un fork mais bon c'est pas bitcoin d'accord on n'est pas sur bitcoin d'accord donc voilà mais intéressant pour moi ce truc là on peut viser je dis pas d'acheter là parce que pour moi bon ça continue de monter mais ça serait mieux qu'ils retestent au moins la zone des 500 dollars voilà 6 mèches à 500 dollars pourquoi pas pour viser 1000 2000 6000 dollars au dessus de 2000 c'est 6000 ça sert à rien de faire 3000 4000 c'est 6000 ok donc c'est pas mal imaginons que ce soit un prix intéressant puisqu'on est au médian de la courbe voilà on est en prix médian quasiment on est en prix médian on est en prix médian la courbe est un petit peu trop haute pour moi c'est plutôt ça la courbe voilà parce que ça c'est full refusé on a jamais acheté plus que 10 jours là dedans donc c'est plutôt cette courbe qui est intéressante ok donc on est en prix médian ok ça serait mieux qu'on soit dans la zone basse hein qui est donc ici cette zone là vous voyez toute cette zone là et là c'est intéressant parce que là on a déjà de l'achat ici on a eu plein de Zip ici et on a eu une grosse accumulation là partout ici et là je vous en parle même pas il faut l'acheter mais vous voyez ça serait plus intéressant qu'on soit dans le prix des 500 430 quelque chose comme ça voilà pas grand chose d'autre à dire est-ce qu'il y a une dernière question crypto hors analyse avant que je termine le live alors deux choses quand je joue en futur et que tu débutes tu joues obligatoirement en isolé pourquoi parce que tu connais pas le prix tu connais pas les cryptos tu sais pas vraiment ce que tu fais donc tu mets des très petits leviers pour suivre moi la plupart de mes analyses sont dans des frames hautes H4 daily quand tu commences à comprendre la première chose que tu peux faire c'est pas forcément jouer autrement que isolé mais c'est soit augmenter un petit peu le levier sur des coins où tu vois que par exemple la SL n'est pas trop loin parce qu'il y a des coins où la SL va être un peu plus loin parce qu'on est dans une phase de la courbe où je vais être obligé de la mettre là pour voir l'invalidation par exemple sur les derniers trades par les récents là quand j'ai fait le bottom j'ai envoyé 15 trades les SL étaient assez proches soit pour Solanax soit pour plein de petits calls parce que l'invalidation était très proche donc là dans ce genre de truc tu peux te permettre d'augmenter un petit peu le levier et quand tu te formes quand tu apprends là à ce moment là ce que tu peux faire c'est jouer à mon sens c'est ce que n'importe quelle personne professionnelle en trading fait c'est ne plus jouer en isolé mais en croisé quand tu joues en croisé tu peux te permettre du coup d'avoir des invalidations plus larges et d'avoir des leviers plus hauts par contre c'est beaucoup plus risqué parce que ça joue sur tout ton portefeuille donc si tu te fais si tu n'as pas de stratégie si tu n'es pas formé c'est un suicide tu vas perdre ton portefeuille n'y pense même pas d'accord il y a plein de gens qui gagnent de l'argent juste en isolé il n'y a aucun souci par contre si tu t'intéresses plus la différence avec le croisé c'est que tu vas pouvoir gagner des plus grosses sommes plus rapidement mais perdre aussi des plus grosses sommes plus rapidement donc si tu n'es pas fort tu es cuit voilà aussi simple que ça et surtout ça va te permettre d'avoir plusieurs positions facilement sans prendre ta marge en augmentant des leviers voilà ce genre de choses ok donc bitcoin bitcoin notre ami bitcoin qui est là faire très attention à ça est-ce que c'est le dernier move c'est possible j'aimerais bien que ça soit le dernier move ça voilà ok retenez bien ce que je vous montre j'aimerais bien que ça soit le dernier move et que ça propose ça voilà quelque chose comme ça si ça ça nous fait ça sans recasser le bas c'est gucci de chez gucci si ça recasse ce prix là 68 530 très largement je ne parle pas genre 68 300 là une mèche 68 000 cassés genre genre là genre 67 9 ça va être beaucoup plus tendu ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter et choper un TP c'est-à-dire que c'est beaucoup plus tendu et là à mon avis ce sera le weekly qui va qui va prévoir dessus ok soyez patient c'est un moment historique il y a peu de gens qui ont vu de halving ici d'accord donc vous allez assister à un moment historique dans tous les cas pour moi c'est du win-win mindset positif pourquoi si ça monte en trade il y a plein de trades qui vont encore TP et c'est génial il y aura une phase de volatilité extrême si ça vient à corriger instant de faire des mouvements de dingue je ne sais pas quoi le weekly il déglingue j'en sais rien on aura des opportunités en spot extraordinaires ça ce sont les plans liés à l'expérience et non pas graphique les plans graphiques si je ne sais pas qu'il y a le halving je suis sourd et muet je n'ai jamais je suis aveugle je ne peux pas voir qu'il y a de news graphiquement pour moi le max du max c'est ici très simplement c'est ici max du max donc ça serait une zone aux alentours des 66 et alors voilà il n'y aura pas de 65 mois c'est à dire que si ça ça vient à chuter je tenterai tout de même un autre long ici pour aller viser ensuite la cassure des 74 instant d'accord donc soyez bien conscient c'est un moment extraordinaire c'est un moment rempli d'opportunités dans tous les cas il y a des choses à faire il ne faut vraiment pas louper ce moment et à mon sens bitcoin purement graphiquement je vous dis ce que je vois je prends position on va éclater les 80 000 dollars pourquoi je vous dis ça parce que lorsque j'avais fait mon live bull run où j'avais dit ici un bull run j'avais dit on va aller à 50 000 minimum j'avais refait une analyse ici à 37 000 où j'avais parfaitement pronostiqué ça parfaitement c'est à dire que 37 000 j'avais dit on va monter quand on avait monté ça on était à 41 000 j'ai dit on va faire 48 tout 38 et ensuite on monte et ensuite on pète la TH c'est exactement ce qui s'est produit donc c'était masterisé et à ce moment là j'avais dit avant de péter la TH si jamais on oscille entre 60 et 50 genre comme ça on pètera la TH extrêmement agressivement là on a fait l'inverse on pète la TH et à mon sens on oscille entre deux zones qui sont 70 et 60 donc ça veut dire qu'on reteste le top ici ok donc les acheteurs qui étaient refusés c'est à dire que là en 2022 personne 2021 personne ne voulait acheter là et ici fin 2021 un peu plus mais pas beaucoup et là on reteste ce rejet donc on pourrait avoir aussi un reteste un peu plus bas imaginons grâce au Helving mais je ne vois pas ça graphiquement mais je vous le dis quand même ce serait ici pardon il y a trop de lignes sur le graphique on s'en fout du Helving je vous l'ai dit tout à l'heure c'est 50 voilà point à la ligne prix psychologique 50k mais dans tous les cas pour moi ici graphiquement c'est cette zone si on va sur cette putain de zone cette putain de ligne là hop ça s'envole à 80 à 90 je ne sais pas combien mais on va s'envoler c'est extraordinaire qu'on n'ait pas eu de rejet plus fort c'est extraordinaire sur la structure je n'ai jamais vu ça je ne traite pas depuis 2021 j'ai jamais vu ça une structure comme ceci alors ça j'ai vu ça j'ai vu mais comme ceci là c'est très technique mais je n'ai jamais vu ça donc pour moi là on aurait dû dormir depuis longtemps pour qu'il y ait une correction normale mais là ça ne corrige pas donc si on valide cette putain de mèche et que ça ne vient pas monter tout de suite et qu'il y a une mèche par exemple dites-vous bien une chose ça va être du full long full long là-dedans on est déjà en long mais là il y a un rebond sur cette mèche et je ne sais pas quoi vous dire mais ça va ça va exploser donc dans les 10 prochains jours voir un bitcoin qui soit au-dessus de 80 000 je ne serai pas étonné maintenant je suis obligé de vous dire avec l'expérience ce n'est pas graphique si il y a un mouvement agressif et bien écoutez tant pis ça invalidera ce qui est graphique mais on le prendra en spot dans tous les cas graphiquement moi je fais confiance au graph pas aux news c'est pour moi 80 plus je ne peux pas vous dire autrement on pourrait même faire vous savez quoi on va même faire ça on va même faire ça alors ça je n'aime pas trop on va même faire ça pour s'amuser et je vais vous laisser sur ça je ne l'ai même pas fait pour vous dire donc on va regarder hop voilà juste ça attendez il ne faut pas que je me gourre il ne faut pas que je me gourre de structure il ne faut pas que je me gourre de structure voilà la bonne structure c'est celle-ci donc si ça ne pète pas cette structure donc qui est les 65 000 64 000 pardon ici 64 500 donc c'est exactement ce que je vous disais sur la vue weekly c'est-à-dire le max ça serait 65 par exemple si ça vient à ne pas péter ça et bien c'est très simple voilà le 1.618 c'est 80 000 aussi simple que ça le 1.618 c'est 80 000 voilà ok donc ça sent quand même très très bon cette histoire et si on va plus haut on a 140 voilà on va patienter tranquillement mais je vous le dis si jamais ça devait aller un peu plus bas j'ai fait long parce qu'il y a cette trendline tu trendline ici hop si jamais ça devait aller beaucoup plus bas je pense que le max ça sera ici un 65 7 ce qui nous donnerait du coup sur la vue weekly ce que je vous ai dit avant la validation de ça voilà la validation de ça ça nous donnerait à peu près ce prix vous voyez 66 7 mais il faut toujours compter une mèche donc ça veut dire 65 5 max ok mais en aucun cas je me dis ça doit repéter ça si ça repète 64 4 short 2 ça repète ce prix là il n'y a rien à faire c'est short 2 on coupe tous les longs et on attend pour du spot il faut absolument pas que ça repète ça c'est l'invalidation maximum pour mon sens qu'on voit il y a un 80 000 ok donc je réitère très simplement pour moi graphiquement c'est 80 000 dollars plus le bitcoin on a deux possibilités on a tenté un deuxième long sur le bitcoin ici parce qu'on a une trendline il y a une possibilité qu'ils viennent chercher le weekly qui est un peu plus bas qui soit dans les 66 65 si c'est le cas aucun souci on est celle là on attendra ici en gros long pour viser 74 et si jamais ça repète tout ce qui est peu probable on attend le spot et puis c'est tout on attend le spot tranquillement dans tous les cas graphiquement ça m'indique au minima 80 000 80 000 77 80 000 on va assister à un move qui va asphyxier psychologiquement les acheteurs et les vendeurs ils vont être ils vont à mon avis être choqués voilà on va chercher à choquer et on va choquer tout le monde sur ce move je vous souhaite une excellente semaine on est quel jour on est mardi la semaine ne fait que débuter donc il peut se passer énormément de choses mettez les notifications et à bientôt l'équipe prenez soin de vous on va faire le maximum pour réussir au mieux dans cette phase de halving allez à plus tard avec lui et à plus tard on va faire le maximum et à plus tard pour réussir au mieux pour réussir au mieux Sous-titrage ST' 501